Bonjour, bienvenue à une autre session où je vais vous montrer comment faire des poutrelles à partir d'une courbe qui va couper un disque et on va projeter cette courbe là sur un dôme. Donc en commençant on va faire le dôme. J'ai déjà un fichier ici avec des mesures que je prouve plus désirables. Donc ce que je vais faire, je vais désigner trois points sur cette courbe là. On va utiliser ces trois points là pour faire une révolution de la courbe. Donc on prend ce point là qui va être le centre ici. Donc ce point là je vais le laisser de côté. Donc ce qu'on veut faire c'est un NURBSCurve ici. Puis on va juste ajouter ces trois points là ici dedans. On va dire que ça c'est deux degrés. Il faut faire éliminer le petit message ici. Donc on a notre courbe. On est prête à faire la révolution. Donc cette révolution là, elle a besoin d'un axe. Puis cet axe là, il faut faire une ligne. Cette ligne là est à partir de ces deux points là ici. On va ajuster la résolution de cette image là. La prochaine chose qu'on veut faire, c'est on veut aller chercher cette ligne là, faire une intersection avec ça. Donc on reconnaît qu'il y a une ligne. On reconnaît aussi qu'il y a une surface. Puis on va désigner cette ligne là ici. On va désigner aussi la surface. Après ça, ce qu'on fait, c'est on va dire qu'on va faire un array de cette ligne là. Et on veut ajouter des distances ici. Donc on va faire X, Y, à peu près 4, à peu près 10. On va mettre ça ensemble ici. On va les combiner ensemble. On sait qu'on veut 20. Là, on a cette répétition là à travers la surface ici. Ce qu'on va faire prochainement, on va faire le SIX qui est l'intersection entre la surface et les courbes. On veut le voir ici, ça a changé de couleur. Ça a donné des lignes vertes. Donc on a trouvé ces courbes là. On veut les projeter. Puis au lieu d'utiliser le project on plane, on va utiliser project onto BREP. Donc project, ça va être cette courbe là avec ce BREP là qui va rentrer dans le B. Là, on a nos projections ici. Prochaine chose qu'on veut faire, si on veut bouger ces lignes là. Donc on va les bouger certaines distances Z. Donc ces distances là, on branche là-dedans. Ça c'est ça, on va là-dedans. On sait qu'on veut faire exactement la même chose avec ça. Mais un petit peu plus bas. Donc on va faire 17. Ce qu'on va faire, on va subdiviser ces lignes là. On sait qu'on veut subdiviser par 20. Donc on fait cette subdivision là, ici. Et même chose pour la partie du bas. Là, on est prêt à relier les deux. De toute façon qu'on va relier les deux, c'est qu'on sait que pour faire des poutrelles avec des membrures diagonales, il faut éliminer certains points. Puis pour ça, il faut utiliser le CALL INDEX. Donc dans un premier temps, on prend le CALL INDEX. On enlève ici le 20e point. Et on veut faire des lignes par la suite avec ça. Donc ça. Pour ce qui est du point du bas, les lignes du bas, on veut faire aussi, mais on veut faire un SHIFT. Puis on va SHIFT la liste, qui est déjà par défaut le 1. Et on va aussi enlever des points par la suite. Donc une fois qu'on a SHIFT cette liste là, on veut aussi enlever le 20e point. Ces deux choses là vont être liées ensemble. ça va créer cette petite diagonale là que vous voyez ici. OK. Donc très bien. On passe à la prochaine étape. La prochaine étape, ce serait de sortir juste des lignes qui sont verticales. Donc on va faire LINE. Puis ces lignes là, elles vont sortir de la partie qui est divide ici avec celle-ci. Ce sont les lignes avant qui ont été SHIFT. Donc vous voyez ici ces lignes là. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est on veut faire des pipes. Donc les pipes, ça va être à partir de ceux-là ici. On va avoir une certaine épaisseur. Un certain rayon, disons. Qui peut être point deux. Et puis on sait que le capping, c'est deux. Parce qu'on veut que ce soit rond. on veut que ce soit exactement la même chose pour les autres parties. Excepté que le rayon ici, on veut que ce soit à peu près trois. Ici, on va aller chercher disons les lignes qui sont à partir d'ici. Donc on a un haut, le bas. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque la verticale qui est celle-ci. Donc celle-ci, on va aller ajouter ça ici. Un petit peu de temps. Voilà. C'est très bien. Voyez. Donc à partir des lignes que vous avez fait ici au sol, vous l'avez projetées sur le dôme. On les a élevées dans l'espace pour pouvoir créer ces poutrelles-là. Donc c'était la démonstration de faire des poutrelles à partir de lignes sur un dôme. Merci. de faire des poutrelles-là. Merci. de faire des poutrelles-là. Merci. de faire des poutrelles-là.